Amis sportifs, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de votre position géographique actuelle et de l'heure à laquelle vous nous recevez. Et entre Zamalek d'Egypte et Génération Foot du Sénégal, Usai Football Club va découvrir ce soir lequel de ces deux grands d'Afrique elle va rencontrer pour accéder à la phase de groupe de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. Les Sénégalais et les Égyptiens s'affrontent tout à l'heure à partir de 19h pour désigner le perdant qui va être reversé dans cette compétition, la C2 sur le continent africain. Comment se prépare Usai Football Club pour affronter ce dernier tour de la Coupe de la Confédération ? Quelques éléments de réponse dans cette émission. Le mouvement sportif béninois est plus que jamais sous les feux de la rampe. Son président Julien Minavoa a reçu la semaine dernière à Doha une dissension du comité international olympique. Nous allons en parler tout à l'heure avec Fernando Ressou secrétaire général du comité national olympique et sportif béninois CNOS Ben. Feu Justin Alessis Choudaton sera conduit à sa dernière demeure la semaine prochaine, précisément le mercredi prochain, le programme de ses obsèques dans cette émission. Le plateau du Sport Plus de ce jour est spécial. Je serai en compagnie de Fernando Ressou. Bonjour Fernando. Bonjour Larios, amis internautes, c'est avec plaisir qu'on se retrouve. Merci à vous d'avoir accepté une fois encore notre invitation. Bienvenue à vous sur le rendez-vous sportif est demandé sur EUSAE TV. Le football béninois est à une marche d'une qualification historique à une phase finale ou à une phase de groupe d'une compétition inter-club sur le continent africain entre Zamalek d'Egypte et Génération Foot de Dakar. EUSAE Football Club, comme je l'annonçais à l'entame, va connaître ce soir son adversaire pour le prochain tour, le dernier tour qualificatif pour cette phase de groupe. Comment se prépare la formation universitaire pour cette expédition pour cette expédition pour le contre du match Allé ? Suivons ici les explications du directeur sportif Quentin Toussaint-Dedavie. Nous devons implorer le soutien de tout le peuple béninois. Nous sommes à un pas du bonheur. Nous sommes à un pas du bonheur. On dit Zamalek, on dit Génération Foot, mais Salitas n'était pas aussi une petite équipe. Nous avons eu la chance d'éliminer Salitas et le football c'est 90 minutes. Ils vont toucher au même ballon que nous. Je crois que nous avons commencé par prendre nos dispositions pour aller ou bien à Dakar ou bien au Caire. La preuve, nous avons commencé par faire déjà les négociations au niveau des agences de voyage. On sait que cette fois-ci c'est l'avion. Donc je l'avais dit une fois, même si on nous demande d'aller à Washington, on ira. Donc nous allons essayer de faire ce voyage prochain sur Dakar ou sur le Caire pour honorer le pays. Et pour ça, nous avons besoin du soutien du public sportif béninois. Si on a le soutien du public sportif, je crois qu'on peut faire rêver, on peut continuer de faire rêver le Bénin tel que les écureuils l'ont fait à la Camden-Mien. Et pour continuer à faire rêver le peuple béninois, le président Clément Adéhauti Adéthian s'engage à mettre les moyens nécessaires. Alors ce qu'il faut faire, je crois que je le fais déjà assez bien avec mes modiques moyens. Si les joueurs sont motivés davantage, vous les voyez délirants et euphoriques chaque fois quand ils gagnent un match, parce qu'ils savent ce qu'ils les attendent. Nous avons mis la barre à un niveau suffisamment élevé pour motiver les joueurs. Chacun sait combien ils empochent, par exemple, quand nous gagnons à l'extérieur et à domicile pour la compétition africaine. Donc ce que nous avons fait, c'est comme si pratiquement c'était l'équipe nationale qui allait jouer. Donc les enfants sont suffisamment motivés et ils sont intéressés chaque fois à gagner. Et ce qui fait que quand ils gagnent, vous les voyez contents et satisfaits. Quand ils sont sur le terrain, vous les voyez comment ils se déchaînent. C'était le délit. J'ai vu la fin du match au Burkina Faso. Après les tirs au but, franchement j'étais dans tous mes états. J'ai oublié mes dépenses, j'ai oublié un instant ce que ça me coûte en termes de dépenses. J'ai pensé à ce bonheur-là, ce bonheur de ces joueurs, ce bonheur à ce peuple. J'étais quelque part où personne ne connaissait pratiquement qui était Isaïe dans une autre ville hors de Cotonou où j'ai suivi le match. Tous ceux qui étaient là ne connaissaient pas Isaïe, mais ils criaient « Bénin, Bénin, Bénin ». Mais Bénin a éliminé le Burkina Faso. Je les regardais, ils ne pouvaient pas savoir que c'était le président du club dont il parlait qui était à côté. Mais ils criaient « Bénin, on vient d'éliminer le Burkina Faso ». Ils ont suivi ça sur l'OATB qui a retransmis. Merci beaucoup à l'OATB, à la radio nationale qui nous a fait ce formidable boulot-là. Qui a retransmis le match. Les gens ont suivi et criaient « Bénin, ça délirait quoi ? » Ça s'en parlait, les bouteilles de billets sur la table. Là où j'étais, j'étais ému, j'étais touché. J'ai vu comprendre que le Bénin avait besoin, franchement, d'avoir des challenges importants au niveau du football. Ça m'a marqué, ça m'a rappelé un peu la cour d'affaires des nations quand nous étions en cas de finale. Ça m'a rappelé un peu cette fête, cette ferveur populaire que nous avons connue avec l'équipe nationale. Donc les gens étaient encore dans cette ferveur quand ESAEU a enchaîné. Je crois que cette victoire, vous allez croire que c'était l'équipe nationale qui jouait. Les gens étaient tellement contents. C'était une foule en délits. Alors j'ai compris que ce que nous faisons, on ne le fait pas pour ESAEU. On ne le fait pas pour l'institution universitaire, on le fait pour le Bénin. Et tant qu'au nom du Bénin, aucun sacrifice n'est de trop. Fernando Hesso, vous l'avez déjà dit ici, le 10 octobre dernier, lors du premier numéro de la saison 2 de Sport Plus, votre préférence. Nous sommes là et quel que soit l'adversaire que ESAEU aura à ce tour, où l'équipe devra effectuer le déplacement pour arracher cette qualification pour le bonheur du public béninois. Je dirais que quel que soit l'adversaire de ce tour de cadrage, ESAEU aura à sortir le grand jeu tout simplement. Parce que que ce soit les Égyptiens ou les Sénégalais, c'est du football de très bon niveau. C'est un football qui est habitué aux grandes compétitions. Il faudra donc dire que l'un dans l'autre, ESAEU ne sera pas gâté du tout, quel que soit le client. Mais du point de vue des ressources à débourser pour aller affronter le client chez lui, si c'est en Afrique du Nord, on conçoit que l'ardoise sera un peu plus salée. Absolument plus salée. Sinon, si c'est du point de vue purement sportif, l'un dans l'autre, ESAEU doit être à l'aise en sachant qu'il aura à jouer un gros match pour se sortir d'affaires, que ce soit les générationnistes de Dakar ou les joueurs de Zamalek. Effectivement. Et quand on prend le côté sportif, la Ligue de football du Bénin également a pensé à cela. Et le mardi dernier, lors de la réunion du conseil de gestion de la Ligue, deux importantes décisions ont été prises. La première concerne le report du match numéro 31 entre ESAEU Football Club et la jeunesse athlétique du Cotonou, initialement prévu pour le 3 novembre prochain et à une date ultérieure, puisque ESAEU va effectuer le déplacement pour le compte du match aller le 30 octobre prochain. Et le 5 novembre, ESAEU va accueillir son adversaire ici au stade René Plévernant de Cotonou. Et cette décision est basée sur l'article 17 du règlement des championnats Ligue 1 et Ligue 2. Et la seconde décision prise concerne le match numéro 9 de la troisième journée de la Vitale League 1. Ce match a été avancé de 24h et initialement prévu pour jouer le samedi 26 octobre, c'est-à-dire le week-end prochain. Ce match a été avancé au ventre-roïdier sur les mêmes installations du stade Charles de Gaulle de Porte-Novo à 16h. ESAEU va affronter dans ce cadre la jeunesse sportive de Paubert. Et il faut dire qu'au niveau sportif, tout se prépare pour permettre aux seuls représentants béninois encore en lice en compétition africaine d'avoir toutes les chances pour se qualifier pour cette phase de groupe. Ce qui est déjà heureux, c'est la promptitude avec laquelle les responsables de la Ligue de football du Bénin ont eu à prendre ce dossier à bras le corps. Ils n'ont pas attendu une introduction d'une demande de report de match ou de remaniement de calendrier avant de travailler comme cela se doit. Et c'est tout ce qu'on demande aux responsables sportifs dans notre pays. Il faut anticiper. On ne demande pas par exemple le match de la troisième journée de l'annuler. L'annuler serait nuisible pour l'équipe d'ESAEU. Mais le ramener pour permettre à ESAEU d'avoir un match de réglage grandeur nature avant d'affronter son adversaire. Ça là, c'est fantastique. Et quand ils vont revenir, c'est tout à fait normal que le match qui doit être joué le 5 soit purement et simplement reporté. Qui doit jouer le 3 soit purement et simplement reporté puisqu'ils auront à jouer le 5. C'est extrêmement important. Et il faut préciser ici que ESAEU Football Club, la délégation de la formation universitaire, va quitter, si tout va bien, qu'autournons le lundi prochain, le lundi 28 octobre 2019, pour sa future destination, puisque nous ne connaissons pas encore cette destination. Et là où c'est un peu compliqué, c'est qu'ils vont prendre l'avion. Or, lorsque vous voulez prendre l'avion, vous devez prendre vos billets très tôt. Sinon, vous allez vous asseoir au même endroit avec quelqu'un. Et il va payer un billet à un prix qui sera la moitié de ce que vous, vous avez payé. Je m'explique. Si vous attendez le dernier jour pour aller acheter votre billet alors que vous allez voyager dans 48 heures ou dans 112 heures, il n'y a rien à faire. Les prix explosent. Voyez-vous. Donc, c'est l'une des conséquences de cette incertitude qui va frapper notre représentant dans cette compétition. Peut-être que la direction du club a pris déjà cette disposition, puisque au lendemain du tirage au sol, le 9 octobre dernier, le directeur sportif nous a confié que, quelle que soit la destination, qu'ils sont déjà en contact avec les agents de voyage de la place pour négocier le déplacement de la délégation. Donc, ils doivent avoir déjà fait deux réservations. C'est extrêmement important. Et nous allons revenir, un peu avant de donner les affiches de ce tour de cadraille ou de ce tour additionnel de la Coupe de la Confédération, nous allons revenir au pays pour parler du championnat national de football de première division qui a abordé le week-end en dernier sa deuxième journée. Le football club et les dragons FC de l'OIME se sont séparés. Toi à dos, sur le score nul et vierge de 0 but par tour, sur une pelouse synthétique de René Pleven de Cotonou. Trempez. Bon, au bout de défaite, même pas parce que moi je tiens compte des conditions climatiques dans lesquelles nous avons joué. Vous voyez, nous avons joué sur un terrain vraiment trempé qui ne nous permet pas, nous autres particulièrement, pour notre façon de jouer. Ça ne nous permet pas de poser le ballon et de jouer. Et là, vous voyez, c'est un peu difficile pour nous. Donc, ramener un match nul, non, je ne peux pas considérer ça comme une défaite. Parce qu'avec ce terrain, on ne pouvait pas espérer mieux. Bon, peut-être que vos analyses sont peut-être justes, mais je retête toujours, je dis, l'état de terrain ne nous a pas permis de jouer. Donc, aujourd'hui, il n'était pas question de voir l'ESAE, le jeu de l'ESAE que vous avez toujours connu. Parce que le terrain ne permettait pas de poser le ballon et de jouer. Et puis, par contre, c'est ça arranger l'adversaire parce qu'ils n'ont pas, comment dit-on, cette façon de jouer là. Donc, là, avec un terrain trempé comme ça, il faut toujours balancer les balles devant. Fernando Ressou, Richard Biot l'a dit, la qualité de la pelouse n'a pas permis à son équipe de développer son jeu habituel. Peut-être que l'habit de la rencontre aurait pu reporter simplement la rencontre vue. C'est impossible. Vous savez, aujourd'hui, les calendriers des différentes rencontres sportives sont tellement étriqués, tellement coincés, que pour reporter un match, il faut réfléchir par trois, par quatre, c'est refris. Parce que si le match est reporté, quand est-ce qu'il faudra lui trouver pour rejouer ? Imagine qu'on reporte ce match du dimanche dernier. On vient d'avancer un match pour l'ESAE, on va reporter un autre match de l'ESAE. Ça fait deux matchs de reporter. C'est suffisant pour que le calendrier soit totalement bouleversé. La deuxième observation, c'est qu'on fait tout pour que toutes les équipes aient les mêmes chances en disputant les matchs dans les mêmes conditions. Mais si une équipe a deux matchs en retard sur les autres, ça lui fait deux chances supplémentaires de prendre des dispositions mieux que les autres. Ce n'est plus équilibré. Ce n'est plus équitable. Donc, les deux équipes ont été mises dans les mêmes conditions atmosphériques. Dans les mêmes conditions où la balle n'est pas facile à manipuler. Malheureusement pour l'équipe de l'ESAE, une équipe qui a l'habitude de jouer balle à terre, eh bien, il lui est totalement impossible de jouer dans ces conditions-là. C'est extrêmement important. C'est là que je dis que mon ami Biot a vraiment raison de déplorer l'état de la pelouse. A contrario, les dragons ne peuvent pas se plaindre parce que je les ai vus à l'ouverture. Ils n'ont pas pris l'habitude de déposer le ballon sur la pelouse. Donc, ils n'avaient pas besoin de la pelouse autant qu'ESAE. Comme on le dit, le malheur des uns. Faire le bonheur des autres. Et c'est peut-être ça qui a permis à l'équipe des dragons de l'Ouémé de s'en sortir avec au moins le point du nul. Parce que quand on voit le match dimanche dernier, l'équipe qui avait envie, l'équipe qui en donnait en matière du spectacle, c'était Esaé. Malgré l'état de la pelouse. Mais les dragons ont pu s'en sortir avec le point du nul. D'ailleurs, l'entraîneur a joué l'ancien joueur des oranges et noix à Frédéric Mpounou. Elle a déjà mentionné dans son intervention. Elle est toute heureuse de voir son équipe empocher un point en déplacement. Lui qui s'est retrouvé subitement devant une responsabilité à laquelle il ne s'attendait pas. Parce qu'il y a un petit souci au niveau de ce club. L'entraîneur togolais, Wandia Mlanta, est quelqu'un apparemment qui est très méticulé sur ce que doit être son contrat. Donc il a manqué un peu de patience. Ce qui a fait que vendredi dernier déjà, le coach avait pris un peu de recul. Ce qui a propulsé Frédéric Mpounou au devant de la scène. Jusqu'au dimanche, les gens pensaient qu'il allait revenir à de meilleurs sentiments. Puisque son contrat est déjà terminé et il faut le renouveler. Cela n'a pas encore été renouvelé. Et puisque le président du club était absent du territoire national. Mais avant le retour du président Deschacus, lui avait déjà commencé son mouvement d'humeur. Ce qui n'a pas été très bien apprécié par les responsables de cette équipe des Dragons de l'OM. Mais résultat, je ne suis pas sûr qu'il va revenir. Puisque aux dernières nouvelles, le directeur sportif, Lafio Yesufo, est sollicité pour prendre pleinement la responsabilité d'entraîneur des Dragons de l'OM. Il est habitué à la chose. Oui, c'est l'entraîneur de l'association sportive OEM Star. Ancien association sportive OUSU Saka. Et parmi les autres résultats de cette deuxième journée de la Vitaleur Ligue 1, il faut le mentionner la belle opération réalisée par le champion en titre BFSC du Borgou face à la jeunesse athlétique de Cotonou. Deux buts à un pour le club paraquois qui désormais règne seul aux commandes de cette Ligue 1, Vitaleur Ligue 1. Et il faut annoncer également ici le match nul, zéro but par tour. Parce qu'il faut le préciser, cette deuxième journée a été la journée des matchs nuls et vièges. C'est incroyable, c'est incroyable. Cinq buts au total. Cinq buts au total. Contre 21. Ont été marqués contre 21 à la première journée. Et les filets ont eu du mal à trembler. Même à Djougou où les Panthères ont eu un pénalty qu'ils ont tiré contre le poteau. Mais avant de tirer le pénalty, celui qui était parti pour le tirer a eu quelques comportements capricieux. Ce que l'habit n'a pas aimé. Il lui a exibé le carton jaune alors qu'il était déjà averti. Cumul de carton jaune, ça donne un carton rouge. Comme ce qui est arrivé à Djamal Fassassi, Fassassi et Zahe. Voyez-vous. Donc, l'un dans l'autre, on peut dire que cette deuxième journée nous donne une leçon. C'est que lorsqu'il pleut, nos différentes équipes n'ont pas le matériel qu'il faut pour affronter les compétitions. Et ça, c'est préoccupant. Et je crois qu'ils vont prendre la disposition pour changer un peu la donne. Parce qu'on a vu également, avant le match de Zahe, le match de la première journée de la Vitale League 2 entre Cavalier et Soleil FC, d'accord pas, sur les mêmes installations de René Pleuven, ça glissait et ça ne circulait pas comme... Vous savez, je ne pense pas que ce soit tout de suite que nos responsables sportifs soient capables de changer les donnes. Parce qu'ailleurs, dès que les gens ont constaté que la pluie est tombée toute la matinée, les crampons qu'on utilise en temps normal ne vont même plus faire partie de la valise. Ils ne vont même plus faire partie des sacs. C'est d'autres crampons, nécessairement, sinon vous allez glisser. Si vous avez des gommes sous la chaussure, vous allez glisser. Il faut ce qu'on appelle véritablement des crampons. Voyez-vous, ça vous permet de vous cramponner à la pelouse. Mais c'est des fils et ça a un prix. Ah oui. C'est ça le problème. En attendant, au classement général, après les matchs de la deuxième journée, comme je l'ai dit tout à l'heure, le champion en titre Buf SC du Borgou prend seul les commandes avec 6 points plus 2. Il est suivi d'un groupe de 4 équipes qui disposent de 4 points. Chacune parmi elles, USA Football Club, qui est classée quatrième avec 4 points plus 1. En bas du classement, UPNM, 15e, 1 point moins 1. Et Estonet, 16e, 1 point moins 2. Fermons la marche. Je constate que ces deux équipes avaient eu le même président il y a de cela quelques années. Ah oui. Le président Valais, Kakaï, Glele. Il faut dire que dans ces deux équipes, on se sont fait prêter des joueurs ou on fait des essences de joueurs parce qu'Arnaud Seka, qui était capitaine de UPNM la saison écoulée, repartit au Bécay à la Estonet cette saison. Alors qu'il était parti de la Estonet pour UPNM. Les affiches de la troisième journée de cette Vitale League 1 démarrent déjà ce vendredi 25 octobre 2019 avec le match avancé entre la jeunesse sportive de Coubert JSP et USA Football Club à Charles de Gaulle. Le samedi, nous aurons Asvo, AS Tonnerre à Misreté, Jacques Énergie à René Pleuven et enfin UPNM Panthère au campus d'Aboumé-Calavie. Le dimanche, en clôture de cette troisième journée, Aïma reçoit ASPAC, l'association sportive du port autonome de Cotonou, Dragon, BKFC de Bembereke, Dynamo de Paracour, le promu va jouer le débit contre les buffers du Borgou et l'union sportive de Semekra qui accueille Real Sport de Paracour. C'est le second club promu cette année en Vitale League 1 et pendant que la Ligue 1 connaissait son deuxième hâte le week-end dernier, c'était la reprise au niveau de la Vitale League 2. Samedi, à Giga FC, ancien ententeur des forces armées béninoises, a battu Dynamo d'Aboumé 2 buts à 0. S-Police, espoir de Savalou, les Savalois ont fait le carton plein 4 buts à 0. Il faut dire que le club cher au président Gilles Baguidi a frappé fort et a annoncé la couleur pour cette saison. Ce club a raté de peu la montée en Ligue 1 la saison passée. Le dimanche, Asos Houdio de Koumé 1-2, Asos Akubil et Chine, succès d'installation face à Houdio de Koumé. À Vrancourt, Omnisport, requin, 2 buts partout. Et Cavalier est venu s'imposer au stade René Pleuven de Kotonou face à Soleil FC, la lanterne rouge de la Vitale League 1 la saison passée. Au programme de la deuxième journée au niveau de la Vitale League 2, nous aurons déjà le samedi, Soleil AS Kotonou, Khodio à Vrancourt Omnisport, Zazira à Estado, Cavalier à Sos, Dynamo d'Aboumé Taneka, Entente de Kandi Dynamique, Dagier FC, espoir de Savalou, Étenel à Djidja FC, et enfin Requin AS Police. Et il faut dire là, Fernando, que la Ligue 2 a repris, avec ses bonnes habitudes, c'est le championnat où assez de buts sont marqués. C'est le championnat le plus engagé. Si vous regardez, depuis l'année dernière, j'ai fait l'observation, si vous regardez un match de Ligue 2, et que le match phare qui suit un match de Ligue 1, c'est le jouer la nuit. En matière d'engagement, en matière de production du jeu, résultat, on ne peut même pas comparer les deux meilleurs, ou même les quatre meilleures équipes, si on prend les deux premières de la Ligue 1, et les deux premières de la Ligue 2. En Ligue 2, les gens marquent énormément de buts, et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et où est Henri le meilleur buteur de la Ligue 2 de saison 2008-2019, avec 22 unités ? Avec ce qu'il a commencé, je dis, c'est phénoménal. C'est phénoménal, il permet à son équipe d'avoir 3 points plus 4. 3 points plus 4. C'est extrêmement important. Surtout, en fin de parcours, pour les petits calculs. Il faut dire que Ouro, Agoro, l'ancien entraîneur des points TFC, qui a signé cette saison à Savalou, a fait du bon boulot lors de la pré-saison. Je dis, on peut le dire, puisque l'équipe d'Espoir, mine de rien, a pris très au sérieux la préparation. Ils ont commencé très tôt. Ils se sont, comment dirais-je, frottés à beaucoup d'autres équipes, mais sans tambour ni trompette. Et c'est ça qui est une bonne chose. Mais l'autre équipe, l'équipe en face, la Espolis également s'est préparée sans tambour ni trompette. La Espolis démarre la saison de la Vitale Ligue 2, reléguée en Ligue 2 cette saison, démarre en Ligue 2 avec ses mauvaises habitudes. Vous savez, moi je suis personnellement gêné. Quand on parle de sport au Bénin, nos équipes militaires et paramilitaires me déçoivent. Aller au Ghana, aller au Sénégal, aller en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on dit SOA, société Omnisport de l'armée. Société Omnisport de l'armée. Où Bénin, on s'amuse. Sinon, comment est-ce qu'une équipe comme l'Aespolis pourrait signer forfaits pour raisons matérielles et financières ? Mais je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas bon à entendre. Vous voyez, tout ça là, lorsque vous quittez le football et vous allez dans d'autres disciplines où l'Aespolis jusque-là s'est fait respecter, les conditions ayant changé, les joueurs sont partis. Vous avez encore entendu parler de l'Aespolis au volet ? Non. La seule équipe qui tenait tête à l'Aesfinance, c'était l'Aespolis ? Mais c'est fini ! C'est incompréhensible, hein ? En tout cas, les responsables de la police républicaine sont interpellés pour rapidement prendre la mesure des choses. Et nous y sommes, nous allons parler de l'heure de gloire du Comité national olympique et sportif et de deux, cette année, après la distinction reçue en mai dernier au Burkina, le président du Comité national olympique et sportif béninois, Julien Minanvoa, Julien Vinanquon, j'aime bien appeler ça, Julien Vinanquon Minanvoa, a reçu le prix du mérite de l'association des comités nationaux olympiques ACNO. C'était le 18 octobre dernier à Doha, au Qatar, lors de la 21e Assemblée générale de l'association. C'est pour l'ensemble de ces oeuvres que Julien Minanvoa a été distingué. Actuellement, non seulement il est le président du Comité national olympique et sportif béninois, mais aussi et surtout il est le président de la zone 3. Le président de la zone 3 retenait aussi que M. Minanvoa, qui est un académicien olympique, puisqu'il dirige l'Académie nationale olympique. Il est le conseiller spécial du président de l'association francophone des académies olympiques. Il est l'un des grands animateurs de l'association francophone des comités nationaux olympiques, puisqu'il est parmi les vice-présidents de l'institution. Il faudra dire que M. Minanvoa, depuis quelques temps sur le continent africain, est celui-là même à qui on fait appel. pour aller éteindre les incendies qui s'allument, ça et là, dans certains pays sur le continent africain. Et on ne lui fait plus appel seulement lorsqu'il y a problème dans la zone 3, mais ailleurs en Afrique, lorsqu'on lui fait appel, il va et il réussit la mission. il faisait partie de ceux à qui le président de la République, Patrice Talon, à travers le ministre Oumeki, le président lui a confié la responsabilité de résoudre définitivement cette crise au niveau du football béninois après la scientifique du protocole d'accord le 23 décembre 2016 et il était le 7 janvier, si j'ai bonne mémoire, le 7 janvier du côté de Cassin au siège de la LBF pour cette Assemblée générale ou ce congrès qui a entériné la proposition de l'accord de sortie de crise. Vous savez, quand on vient au Bénin, ce n'est pas que dans la crise du football que le comité olympique s'est investi, que le président du comité olympique s'est investi. Toutes les crises, d'ailleurs, ces dernières années, le CNOS Bénin a été embêté, c'est le mot, par la résolution des crises au niveau de nos fédérations. Et c'est fort de tout ça que nous avons adopté en mars 2018 ce que nous pouvons appeler en mars de l'année dernière la convention d'éthique entre le comité national olympique et sportif béninois CNOS Bénin, les fédérations sportives et les associations affiliées à ces fédérations sportives. Puisque trop c'est trop, on passe tout le temps à gérer les crises alors qu'il y a mieux à faire. Effectivement, il y a mieux à faire et le mieux qui se fait c'est que les bourses accordées à certains athlètes béninois ou les bourses olympiques pour être plus précis accordées à certains athlètes ont commencé par porter leurs fruits. Après, Odile à Ronanon au championnat du monde d'athlétisme à Doha à Doha au Qatar au Qatar déjà donc cette terre nous porte chance oui cette année parce que vous savez le président Mena Voa a été distingué en même temps que cinq autres dirigeants sportifs du monde et parmi ces six lauréats six récipiendaires il y a l'émir de Doha qui est le président du comité olympique du Qatar et lorsque vous appartenez à une même génération de gens qui ont reçu une distinction c'est que vous tissez des amitiés vous avez des relations qui vous lient vous voyez à peu près ce que je veux dire ça veut dire que ça ouvre la porte à une grande amitié à une grande expérience de solidarité entre le Bénin et le Qatar déjà il y a déjà des trucs ou des choses qui se font en sourdine avec le Qatar si j'ai bonne mémoire qu'est-ce qu'il faut vous répondre le Qatar avait voulu entrer en partenariat avec le Bénin sur le plan culturel et sportif nous avons fait un gros travail pour que les différentes fédérations sportives en ce qui concerne le sport et les associations culturelles le monde des artistes etc. présentent des projets que nos amis du Qatar vont accompagner mais là où je suis je ne peux pas vous garantir que ces dossiers ont bougé du Bénin c'est pas évident mais ce que je peux garantir c'est que cette occasion donnée au président Ménin pour recevoir en même temps que l'émir de Doha qui est son homologue à la tête du mouvement olympique qataris cela donne l'occasion au président Ménin d'entrer directement en contact avec nos amis du Qatar pour des relations de partenariat que j'estime seront véritablement fructueuses et vous parliez de nos boursiers olympiques aujourd'hui le Bénin a six boursiers olympiques deux en athlétisme Odile Arwanwanou et Noélie Yarigo un au judo celtus de Suyovo un au taekwondo chez Uriel Kiki un au karaté je veux parler de Océane Gagnero qui a obtenu une médaille de bronze au dernier Jeux africain le dernier c'est Rivelle Rinkati et le président David Badamansi nous est revenu de la Tunisie en fin de semaine c'était samedi dernier avec dans sa valise un trophée au moment où le président Menemboa était distingué à Doha lui il était distingué du côté de la Tunisie parce que les organisateurs ont décidé d'offrir un trophée à chaque pays dont l'athlète ou dont l'embarcation a obtenu sa qualification pour les Jeux olympiques vous voyez donc que le mois d'octobre a été véritablement un mois béni pour le sport béninois et je rappelle que certains disent que Odile Arouanou n'a pas encore réalisé les minimas de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo à partir du moment où la période de qualification a été ouverte toutes les performances que vous réalisez dans cette période là sont prises en compte sur les 20 athlètes ayant participé au championnat du monde dans l'épreuve d'heptathlon combien ont réalisé les minimas ? Elles ne dépassent pas 3 ou 4 et aujourd'hui Odile est parmi les 8 meilleurs Odile est parmi les 8 meilleurs athlètes du monde le comité international olympique a offert à l'I2AF un plateau de 24 ectathlètes ça signifie que c'est les 24 meilleurs du monde quand on commence par celles qui ont réalisé les minimas leur liste sera complétée avec les meilleurs athlètes du monde suivant le ranking de la fédération internationale d'athlétisme et aujourd'hui dans le top 10 il y a une certaine Odile à Wawanou qui est 6231 points obtenu un record national elle est c'est à dire de toute l'histoire dans toute l'histoire sportive du Bénin c'est la meilleure athlète de tous les temps toutes disciplines confondues les grecs les appellent les athlètes de déception c'est eux qui font le cathlon chez les dames et le décathlon chez les hommes et déjà lors des Jeux africains Rabat 2019 sur quelques éprits elle a réalisé également de belles performances au lancer du poids elle a réalisé sa meilleure performance de l'année vous prenez Odile aujourd'hui Odile c'est le record du Bénin au saut en routeur c'est le record du Bénin au lancer du poids c'est le record du Bénin au 100 mètres c'est le record du Bénin en heptathlon c'est la meilleure performeuse du Bénin aujourd'hui au 200 mètres au saut en longueur et au lancer déjà vélo enfin il faut dire bravo champion simplement c'est une dame exceptionnelle nous allons revenir pour peut-être au cours d'une émission spéciale consacrée à ces boursiers olympiques et à ces qualifications pour les proches si vous le permettez lorsque le comité olympique a travaillé dur pour avoir six boursiers olympiques dans l'objectif de maximiser les chances de nos athlètes pour qu'on ait une grosse délégation de qualifiés aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 le comité olympique a décidé d'offrir une subvention exceptionnelle à certains athlètes identifiés comme étant des athlètes ayant des chances de décrocher une qualification pour les JO 2020 de Tokyo il s'agit notamment de Georges Agonkwi qui fait le roller sport et plus précisément le skateboard le roller sport est entré dans le programme des Jeux olympiques par le skateboard et aujourd'hui Georges Agonkwi fait partie des 100 meilleurs du monde et sur les 100 meilleurs du monde il y a deux Africains un Sud-Africain qui est 51ème et Georges Agonkwi qui est 81ème notre objectif est de permettre à Georges Agonkwi de participer à toutes les compétitions pour améliorer son ranking et coisser au poteau le Sud-Africain afin d'être qualifié pour les JO le deuxième c'est Kiki Rostand au taekwondo qui ces dernières semaines est en train de réaliser des choses merveilleuses comme son frère Kani son jeune frère J.U.D.L. Kiki qui lui est boursier olympique ensuite on a Tchani Baki en lutte qui a également de fortes chances de se qualifier et à chacun de ces athlètes le comité olympique a décidé de donner une enveloppe de 10 millions pour leur permettre de participer à toutes les compétitions où qu'elles se trouvent sur la planète Terre afin d'améliorer leur ranking Merci beaucoup pour ces précisions et l'autre bonne nouvelle de ce mois d'octobre c'est les deux médailles de bronze remportées par les badistes béninois au premier championnat d'Afrique universitaire de la discipline du badminton en île Maurice c'était du 20 oui du 20 au 23 automne et il faut simplement préciser ici que Joëline Degbé a remporté le bronze en 5 femmes puis en double miss avec Sebastiano Degbé et c'est l'équipe de l'université d'Aboumé Kalavi qui a représenté le Bénin à cette compétition avec 4 athlètes un entraîneur et un chef de délégation il faut dire que c'est une très bonne nouvelle puisque on peut dire que pour un coup d'essai nous avons réalisé un coup de mètre en rentrant au Bercaille avec deux médailles de bronze et puisque vous parlez de badminton hier mercredi on a eu droit à une bonne nouvelle qui nous est venue de Casablanca puisque Pascaline Vitu qui est numéro 1 du Bénin en badminton qui a été blessée lors des Jeux africains de Rabat elle est retournée à Rabat pour une opération du genou et ça s'est très bien déroulé et ça on dit bravo au docteur qui l'a accompagné à Casablanca pour cette opération on va prier maintenant qu'elle retrouve ses esprits le plus rapidement possible et qu'elle revienne en ayant la patience nécessaire pour que la rééducation indispensable soit opérée selon les règles de l'art pour qu'elle reprenne la compétition désormais sans autre blessure merci l'autre nouvelle à donner ici c'est au niveau du tour du Fasso la 32ème édition de la Petite Reine s'ouvre ce vendredi avec une course contre la monte à Ouagadougou c'est une course contre la monte par équipe le Bénin ou le vélo béninois sera bel et bien du rendez-vous avec non seulement l'équipe masculine mais l'équipe féminine également représentée par deux dames on a dit nous Vidou Yononkoui et je crois que Chantal Vidou Yononkoui pour moi est l'une des grosses satisfactions ces dernières années quand on parle de la petite reine elle est infatigable bon bref en ce qui concerne le Bénin elle domine tout le monde elle n'a pas de concurrente du tout et c'est heureux que la fédération lui donne la chance d'aller frotter ses capacités contre celles des autres de la sous-région et de l'Europe et surtout de l'espace francophone pour voir ce qu'elle représente réellement afin de savoir comment la travailler pour qu'elle puisse performer davantage et 15 équipes provenant de 13 pays dont 4 d'Europe sont attendues à ce tour de Faso 2019 le tour va se dérouler en 10 étapes avec un passage par le Togo pour une arrivée le 2 novembre prochain à Ouagadougou et on souhaite bonne chance aux représentants béninois au tour de Faso 2019 et avant de quitter le Bénin une triste nouvelle le football Béninois pleure la disparition de l'ancien capitaine des écureuils juniors de l'épopée 2005 au Séni Bachirou s'est éteint le mardi dernier à l'âge de 34 ans ça fait mal ça fait très mal ça fait d'autant plus mal que observez bien il fait partie des rares joueurs béninois qui après ses aventures en Europe est rentré au pays mais il n'a pas décidé de rester dans une grande ville il est retourné chez lui à Kandi et il a pris en main les destinées techniques de cette équipe et la portée de la troisième division en deuxième division malheureusement il n'a même pas vu le premier match de l'équipe en première division et en deuxième division ça m'a fait mal on m'a dit qu'il a fait une attaque cardiaque il a sombré dans le coma il est mort mardi à Paracour puisqu'on l'a transporté au centre hospitalier départemental de Paracour où il a rendu l'âme et dans la journée même il a été inhumé selon les rites musulmanes de la religion musulmane j'allais dire franchement ça fait mal ça fait mal dans la fleur de l'âge engagé au service du développement du sport comme il l'est cela fait effectivement mal l'autre chose qui nous fait mal c'est que hier nous nous sommes rappelés que ça faisait un an que l'élate calame nous a quittés elle était la vice-présidente de la fédération béninoise de baseball softball mais avant cela elle a été pendant longtemps capitaine de l'équipe de l'énergie volleyball club je ne sais pas combien de fois championne du Bénin capitaine de l'équipe nationale de volleyball du Bénin et pour conclure cette page cette triste page nous allons vous donner le programme des obsèques du désormais regretté journaliste reporté sportif opère Justin Alessis Chodaton il s'est éteint le 9 octobre dernier le 9 octobre dernier et il sera inhumé le mercredi prochain le mercredi 30 octobre 2019 après l'absout en l'église Saint-Jean-Baptiste de Cotonou l'élimination aura lieu au cimetière Vasejo de Ouida mais avant le mardi on aura le retrait de la dépouille de la mort de la mort de la mort de la mort à 20h veille messe en l'église Saint-Jean-Baptiste de Cotonou il est précisé que les remerciements seront reçus sur le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste de Cotonou et au cimetière Vasejo de Ouida le samedi 2 novembre une messe de huitaine et d'enlèvement de deuil cela est dit en l'église Saint-Jean-Baptiste de Cotonou et voilà je constate que dans le programme il n'y a pas de place pour que ses confrères pour que tous ceux qui l'ont admiré de son vivant puissent lui rendre vous savez ça c'est le programme de la famille si les hommes des médias veulent marquer un coup on a encore le temps de le faire parce que ce que je sais c'est qu'une souscription volontaire est déjà lancée tous les hommes des médias en général les journalistes et reporters sportifs béninois en particulier sont invités à apporter leur contribution pour que nous puissions faire quelque chose de bien en mémoire de Chaudus et nous quittons le Bénin pour parler à présent des affiches du tout additionnel allé de la groupe de la confédération totale CAF on aura ce week-end de la Guinée de la Guinée-Counakry Bandari FC Young African Pyramid FC Eimba Daba TS Galassi Asanti Kotoko San Pedro Electric Sport Joliba Kano Sport Zanako FC Green Eagles Asania Agadi Fouza Junior Renaissance Sportive Berkane c'est l'équipe finaliste de la dernière édition ASK du Cara va rencontrer Enungu Ranges du Nigeria c'est un débit ouest africain Côte d'or Al Masri et FC Noi Dibou Triangle United Al Nasr SC Proline FC KCCA Paradou AC Golmachia FC du Kenya ça rappelle beaucoup de souvenirs au Béninois et surtout aux inconditionnels des oranges et noires les dragons FC de l'Oemi Komaya FC du Kenya va rencontrer le Motima PMB de la RDC et il y a deux autres affiches Sango Bitverse White et Zamalek ou Génération Foot du Sénégal contre USA Football Club ce sera le 30 octobre prochain c'est-à-dire c'est-à-dire de semaine prochaine et il faut ajouter avec la coupe du monde des moins de 17 ans Brésil 2019 qui s'ouvre ce samedi avec ses représentants africains le Nigeria l'Angola il y a le Sénégal le Mali qui sont en lice pour le compte de cette compétition on a également le Cameroun le Cameroun le Cameroun on a le Cameroun qui jouera le Cameroun le Sénégal l'Angola et le Nigeria le Nigeria joue son match déjà ce samedi contre la Hongrie le Brésil le Pays Haut va croiser le même jour le Canada aujourd'hui avec le nivellement de valeur le Nigeria est toujours présent le Nigeria qui a remporté cette coupe du monde on peut compter sur elle ou sur lui on peut compter sur toutes les nations africaines qui qui jouent qui jouent bien qui ont une bonne préparation malheureusement c'est quand la compétition avance que nous multiplions de petites erreurs qui nous sont souvent fatales et l'une des erreurs à ne pas commettre que nos frères du Cameroun à mon avis sont en train de commettre c'est le fait qu'ils s'auto-flagellent qu'ils se tirent eux-mêmes une ou des balles dans les pieds un décret présidentiel chez eux a imposé qu'en équipe de moins de 17 ans et de moins de 20 ans il faut être dans le championnat camerounais pour être retenu or au Cameroun ils n'ont pas de championnat national des moins de 17 ans ils n'ont pas de championnat national des moins de 20 ans c'est un paradoxe c'est un paradoxe ils ont des joueurs binationaux qui évoluent ailleurs en Europe et dans le monde et qui sont très bons et ce décret présidentiel empêche qu'on leur fasse appel pour renforcer les rangs des lions mais comment le sélectionnaire a pu sélectionner l'enfant de Samuel Leto mais il a sélectionné six garçons très bien en se disant qu'entre temps le ministre en charge des sports et les responsables sportifs politico-administratifs du Cameroun vont prendre une décision qui va lui permettre d'allier les gamins la décision n'est pas arrivée et la semaine dernière il a été obligé de se séparer de ces six et dès que les six se sont arrivés l'un d'entre eux a été appelé en équipe de France qu'est-ce que vous voulez c'est l'enfant de Bill Chateau qui a été récupéré ou par l'équipe 8-9 de la France et dans ces conditions les gens disent voilà pourquoi Mbappé allait jouer pour la France alors que Mbappé aurait pu jouer pour le Cameroun il y a tellement de légendes autour qu'on se pose la question de savoir ce que nous voulons déjà au niveau du Cameroun il faut être déjà Camerounais 100% il ne faut pas être binationaux avant d'être sélectionné en équipe fanion ça veut dire tout simplement que tous ceux qui regrettent aujourd'hui que Mbappé n'aient pas joué pour le Cameroun ont tort ils ont totalement tort et il y a une disposition simple de la loi qui dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude je ne sais pas si vous me comprenez c'est vous même qui avez dit le gamin n'avait pas 19 ans avant d'exploser en équipe de France vous avez dit il y a moins de 20 ans la sille ne joue pas au Cameroun on ne doit pas le sélectionner en équipe nationale et il faut rappeler qu'au même moment Mbappé n'avait pas été appelé en équipe nationale de France des moins de 17 ans avant de se retrouver à Monaco il a fallu la pression de son papa et de sa maman pour que on commence à le faire jouer à l'allié à l'allié à Monaco et c'est là que les gens ont découvert que waouh que c'est un phénomène qu'est-ce que c'est que ça et on l'a on l'a rapidement appelé en équipe de France des moins de de 20 ans et il n'a même pas eu le temps d'aller rester là-bas on l'a amené en équipe de France et il a fait tout ce qu'il a fait surtout avec cette coupe du monde je crois que ce sont les argentins merci et ces coéquipiers qui vont ils ne vont jamais oublier ce gamin il ne faut jamais l'oublier nous sommes au terme de cette émission un mot pour conclure le sport c'est une activité d'une grande importance le gouvernement béninois l'a compris mais tout n'est pas rose tout n'est pas rose il y a une disposition dans la loi des finances 2019 et qui est en train d'être reconduite dans la loi des finances 2020 relative à la TDS la TAS pour le développement du sport c'est une très bonne chose que nous applaudissons seulement les principes de jouissance de cette taxe ne sont pas bons pour le développement du sport national c'est extrêmement important le mouvement sportif est en train de réfléchir si tout va bien le 30 octobre prochain un éminent cadre de la direction générale des impôts viendra donner une communication sur les dispositions contenues dans la loi des finances 2019 relative à la TAS pour le développement du sport les conditions de jouissance les sociétés qui sont comment dirais-je impliquées dans cette taxe et comment ces sociétés doivent s'y prendre pour s'acquitter de cette taxe et bénéficier de son non-imposition vous me suivez donc tous les acteurs du mouvement sportif sont invités à se préparer à participer à cette activité le 30 octobre 2019 de 16h à 18h à la salle de conférence du palais des sports du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou au terme de cette communication le mouvement sportif aura à élaborer disons un mémorandum que nous allons remettre à nos représentants au conseil économique et social qui est déjà en session budgétaire et on en remettra également aux députés qui ont ouvert leur session budgétaire afin que non seulement que la dite taxe soit reconduite mais qu'on revoit les conditions de jouissance qui aujourd'hui ne sont ouvertes qu'aux associations sportives et aux classes sportives c'est extrêmement important 2020 c'est une année olympique et les fédérations sportives sont celles qui envoient nos athlètes en compétition pour aller glaner des points pour améliorer leur ranking pour aller faire participer à des compétitions de qualification en les conditions de jouissance de cette TDS ne permettent pas aux fédérations d'aller vers les entreprises vous voyez merci merci à vous et merci pour votre passage sur ce plateau de sport plus ce 24 octobre 2019 merci à vous nous sommes au thème de l'émission nous allons nous retrouver la semaine prochaine si tout va bien sinon on se retrouvera dans deux semaines pour parler de la qualification des ailes football club à la fin du groupe de la coupe de la confédération totale CAF 2019 merci et sportivement vive le sport à la fin du groupe à la fin du groupe de la fin du groupe